Je veux qu'au milieu de cent autres, on remarque une de mes œuvres au premier coup d'œil. Ce sont les mots de Tamara de Lampica, de son vrai nom Maria Gorska. Elle est née en 1898 à Varsovie. Son enfance se déroule dans un milieu aisé et cultivé. Son père est avocat et sa mère est une aristocrate. Elle voyage en Italie avec sa grand-mère, reproduisant la mode du Grand Tour et veillant ainsi sa curiosité pour l'art. Elle s'installe en 1914 à Saint-Pétersbourg et s'inscrit à l'Académie des beaux-arts de la ville. Ses sorties mondaines la mènent à rencontrer l'avocat Tadeusz Lampiki, qu'elle épouse en 1916. La révolution d'octobre bouleverse sa vie et après un détour par Copenhague, elle gagne Paris. Tamara commence alors avec beaucoup de ténacité une carrière de peintre. En 1920, à l'Académie Ronçon, elle reçoit l'enseignement de Maurice Denis et à l'Académie de la Grande Chaumière, celle d'André Lotte. C'est là qu'elle affirme son style dans une synthèse inattendue de l'art manieriste de la Renaissance et du néocubisme. Elle participe pleinement à la vie artistique et mondaine parisienne où elle rencontre de nouveaux modèles. En 1916, elle accouche d'une fille, Marie-Christine, surnommée Kizette, dont elle fera de nombreux portraits. Le musée d'art de Nantes conserve une de ses toiles. En 1927, elle peint Kizette en rose. La fillette de 11 ans pose ici un livre à la main. Elle est vêtue d'une tenue d'été blanc rosé et arbore la fameuse coupe à la garçonne, emblématique des années folles. Sa jute plissée, son col impeccablement arrangé et ses chaussettes hautes lui donnent une allure de petite fille modèle. Mais son regard effronté, ainsi que sa position ramassée et contorsionnée, laissant voir ses jambes, viennent contredire son attitude faussement studieuse. La jeune fille paraît à l'étroit dans son cadre. Son corps comme contraint par les bordures du tableau, semblant déséquilibre. L'MPK emprunte ce cadrage serré aux techniques de l'affiche publicitaire du cinéma, pour monumentaliser les objets. La palette se limite à des tons froids, gris, brun, ocre et blanc rosé. L'œuvre manifeste un héritage post-cubiste. Le corps du modèle est un assemblage de volumes simples et le fauteuil art déco est peint de façon géométrique. Derrière Kizet, comme à travers un hublot, un paysage géométrisé se dessine. Le port est une association de cubes et de plans qui renvoie certainement au building américain. L'MPK partage en effet sa vie entre la France et les Etats-Unis. Cette toile est la première œuvre achetée à l'artiste par une collection publique française. En souvenir de cet encouragement, elle offre par testament au Musée des Beaux-Arts de Nantes une autre œuvre, la Mère supérieure. En 1927, appelée par Rufus Bush, un riche américain qui lui commande le portrait de sa fiancée, Tamara fait son premier voyage à New York. Elle expose simultanément en Pologne, à Paris et aux Etats-Unis. Fuyant les menaces de guerre, elle s'installe aux Etats-Unis en 1939, où son travail est présenté dans trois expositions, à New York et à San Francisco. Elle s'installe au Mexique en 1978, où elle meurt deux ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada